Bonjour et bienvenue aux hôpitaux Robert Schumann. Découvrez le pôle psychiatrie présent sur les sites Hôpital Kirchberg et Zita Clinique. Le pôle psychiatrie comprend le service de psychiatrie adulte qui a pour mission de prendre en charge toute personne en situation de crise ou souffrant d'un trouble psychique en phase aiguë, soit en hospitalisation, soit en hôpital de jour, soit en ambulatoire. Le service national de psychiatrie juvénile qui accueille les jeunes entre 14 et 18 ans souffrant d'une pathologie psychiatrique en phase aiguë. L'hôpital de jour en psychiatrie juvénile qui permet d'éviter une hospitalisation complète ou bien de faire la transition entre l'hospitalisation et le retour définitif à domicile. Le service de détection et d'intervention précoces pour troubles psychiques. Le service addictologie qui prend en charge toute personne présentant un problème de dépendance avec ou sans produit et son entourage proche. Le pôle psychiatrie, c'est Près de 2500 passages en hôpital de jour, psychiatrie adulte. Près de 3400 passages en hôpital de jour, psychiatrie juvénile. Près de 2600 passages au service de détection et intervention précoces. 1500 admissions en psychiatrie adulte, juvénile et addictologie. 45 lits d'hospitalisation en psychiatrie adulte. 23 lits d'hospitalisation en psychiatrie juvénile. Ces points forts sont Le suivi des patients en hospitalisation en hôpital de jour et en ambulatoire. L'encadrement social. La déstigmatisation de la psychiatrie. La protection de la jeunesse. La promotion de l'autonomie et la réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Une offre complète de prise en charge. Le service national de psychiatrie juvénile. Le pôle est à l'origine du premier espace e-learning luxembourgeois dédié aux patients en psychiatrie et leur entourage. www.psy-learning.lu Cet espace propose un soutien dans le cadre du traitement du patient et des clés pour vivre mieux après un épisode dépressif. Le développement de la responsabilité sociétale de l'entreprise est également important pour le pôle. Il continue la démarche d'amélioration continue avec une extension de son offre thérapeutique actuelle en proposant des thérapies novatrices. Plus de thérapies et d'activités thérapeutiques verront le jour comme la thérapie mindfulness, la thérapie systémique familiale, la sophrologie ou encore le yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada